Et sur France Bleu Loire aussi, on accueille Margot Le Thor. Bonjour Margot ! Bonjour Gilles ! Vous êtes diététicienne, blogueuse culinaire pour le blog Recettes Sans Fin, www.recettesansfin.fr et avec vous on va évoquer ce matin la patate douce. Alors déjà on peut présenter ce... Alors c'est un légume qui a pas mal de bienfaits nutritionnels je crois. Oui tout à fait. La patate douce en fait c'est moitié légume et moitié séculent. En fait d'un point de vue nutritionnel on va avoir tous les bienfaits des légumes, les cibres, les vitamines et les minéraux comme le calcium, le potassium par exemple. Mais on va aussi avoir des sucres lents qu'on peut retrouver dans des patates, du riz ou de la semoule. Donc quand vous faites un petit plat, sachez que la patate douce c'est aussi bien un légume qu'un séculent. Voilà c'est les deux à la fois, c'est pratique. On va parler des cuissons, on peut le cuisiner de différentes façons ? Évidemment il y a la cuisson traditionnelle à l'eau, voilà donc il faut bien éplucher la patate douce et la couper en petits morceaux. Sachez que plus les morceaux vont être gros, plus la cuisson va être longue. Donc si vous voulez une cuisson plus rapide, n'hésitez pas à couper en plus petits morceaux vos patates douces. Il y a la cuisson à la poêle, donc là on coupe des petits cubes. C'est parfait pour une poêle et par exemple. Et ma cuisson préférée c'est la cuisson au four. En fait j'épluche ma patate douce, je la coupe en fines lamelles ou en petites frites. Je badigeonne d'huile avec des épices, du sel, du poivre, un petit peu d'herbe aromatique et c'est un délit. Voilà c'est assez simple à réaliser. Il y a d'autres recettes dans ce sens si on veut s'intéresser aux patates douces ? Alors oui, la patate douce peut se cuisiner en soupe, en salade, en petits plats mijotés. Une recette que j'aime beaucoup c'est le hachis parmentier de canard. Donc je vais réaliser une purée avec moitié pomme de terre, moitié patate douce. Et puis je vais faire revenir mon confit de canard dans un petit peu de vinaigre balsamique et des échalotes émincées. C'est vraiment un délice. Mais on peut aussi réaliser une soupe classique avec oignons, carottes et patates douces. C'est vraiment très onctueux. On a des saveurs sucres et salées. Et un plat plutôt original c'est un colombo de bœuf aux patates douces, petits pois et coco. Donc il y a vraiment beaucoup de recettes de patates douces mais toutes les recettes sont sur mon blog culinaire. Alors on peut peut-être donner quelques exemples. Par exemple si on veut cuisiner la patate douce, là pour ce soir on a acheté une patate douce. Qu'est-ce que vous allez pouvoir nous proposer comme dernière recette ? Eh bien pour ce soir on peut réaliser une recette de salade. Donc on va jouer sur les saveurs sucres et salées. Donc on épluche la patate douce, on la coupe en fines lamelles, des épices, des herbes aromatiques au four. On va mélanger ça avec de la roquette ou pourquoi pas d'autres jeunes pousses. Épinards par exemple c'est la saison. Des petits grains de grenade, de la feta, pourquoi pas du maghré de canard fumé ou un petit peu de saumon fumé si vous aimez bien. Et puis évidemment on peut ajouter des fruits oléagineux, des noix, des noisettes ou des amandes. Voilà des petits poivrons marinés par exemple. On a une recette de salade sucre et salée très originale et très colorée. Alors on retrouvera toutes ces recettes sur votre blog, recette sans fin sur votre site internet. Je rappelle Margot Le Thor, recette ça s'écrit à 100 avec le chiffre, fin pour la fin évidemment, pour préciser les choses. Le plaisir et la santé au quotidien c'est votre projet. Merci Margot Le Thor. Avec plaisir. Merci.